« Shake, 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 senora, shake it all the time. » « Work, work, senora, work your body » « Bonjour, Lauren Hartley. L'enclos relate l'assassinat de votre grand-père et regroupe de nombreux témoignages pour élucider la vérité absolue sur ce crime. Bien que ce récit soit biographique, vous dites qu'il verse bien malgré lui dans l'autofusion. Que voulez-vous dire, Lauren? » Je suis l'interviewer. Je dis que c'est de l'autofusion parce que j'ai l'impression que ça en est toujours. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand tu racontes quelque chose, même quand tu essaies que ce soit le plus biographique possible, le plus réel possible, je pense que c'est impossible qu'une seule personne puisse cerner les différentes perspectives. Un enjeu, ça va toujours être tentaculaire, ça va toujours toucher beaucoup de personnes autour, ça touche plusieurs thématiques en même temps, ça touche les gens de différentes façons. Donc je pense que c'est impossible qu'une personne, avec son point de vue, puisse englober tout ça. Donc je pense que nécessairement parce qu'on est biaisé par le temps, par les versions des autres qui viennent parfois modifier nos souvenirs, par notre implication émotive dans un drame comme dans ce cas-ci. C'est sûr qu'à partir du moment où ça t'a touché personnellement, peut-être que tu as l'impression que ton parti à toi, que ton point de vue à toi est plus important, plus véridique que celui des autres. Mais au final, la vérité va quand même être subjective, se constituer de tous les points de vue. Donc c'est ça, je dis que c'est de l'autofiction parce que j'ai comme l'impression que c'est impossible de faire autrement. Je pense que c'est toujours de l'autofiction, au final. C'est ça. Salut, moi c'est Lorraine Hartley. Je suis l'autrice de L'Enclos, qui va être présentée le 26 juillet prochain à la Maison de la Culture Maisonneuve. Donc j'espère vraiment que tu aies bien. Ça a été ça. Un coup. Puis un deuxième. Puis un troisième. Puis ma grand-mère. Cachée dans la salle de bain. Mon grand-père venait de se faire tirer dessus pour une histoire de haïdcèdre. Venez donc voir. Je vous 들ais. harbor et vous en propos. Mon grand-père. Et vous en esprit, j'ai la question. Les mêmes élements deился béton ? Desempatrie.